Salut ! Après avoir longtemps cherché un portefeuille simple et minimaliste pour remplacer les gros portefeuilles, vous savez avec plein d'emplacements pour des cartes qui souvent ne ferent à rien, j'ai enfin trouvé, alors quand je dis enfin, ça fait un an maintenant que je l'utilise, un portefeuille qui me convient parfaitement, solide, simple et efficace. Je vous présente tout ça dans cette vidéo. Sur cette chaîne on parle de sujets autour de la simplicité et du minimalisme, donc que ce soit en sport, comme on l'a vu avec la rando légère, en informatique, j'ai prévu quelques sujets très intéressants, j'espère que ça va vous plaire ou dans la vie de tous les jours comme aujourd'hui. Donc avant de vous présenter le portefeuille, je vais vous expliquer qu'est ce que je cherche. Premièrement il faut qu'il soit compact, oui car j'ai envie de l'accrocher à mes clés qui elles-mêmes sont accrochées avec une petite chaînette. Alors pourquoi j'accroche tout ça ? Parce que pour moi ce qui est important, donc le portefeuille et les clés, doit être en sécurité pour avoir l'esprit libre et pas me soucier tout le temps, est-ce que j'ai perdu mes clés, est-ce que ça risque de tomber ? C'est l'avantage de la simplicité et du minimalisme, c'est de se concentrer sur ce qui est important pour après pouvoir les oublier. Ensuite il faut que je puisse mettre ma carte d'identité, une carte bleue et un peu de liquide. Et finalement il faut que ce soit solide, une fois que j'ai trouvé quelque chose qui me plaît, je n'ai pas envie de changer tout le temps, donc la solidité est un critère fondamental pour moi. Alors voici le portefeuille que j'ai choisi. Donc c'est celui-ci. Alors pour ceux qui ont suivi la série sur la rondeur légère, vous allez peut-être reconnaître le Dyneema 210D. Donc j'adore ce matériel. De mon côté quand je vais chercher un nouveau produit, je ne vais pas chercher une marque, ici la marque je ne la connaissais pas, il me semble que c'est même fait par un particulier, c'est Alpine Peak Design, je ne le savais même pas. Ce qui m'intéressait c'était la simplicité du design et le matériel. J'ai une grande confiance en ce matériel, le Dyneema 210D. Mon sac de rando est fait dans ce matériel, il l'a tenu depuis 3-4 ans, donc c'est un gage de qualité. Voilà donc le portefeuille en détail. Donc comme vous pouvez le voir il est relativement petit, juste la taille un petit peu plus grand d'une carte d'identité française. Alors ce n'est pas simplement une petite pochette, à l'intérieur il y a deux séparateurs, donc reliés avec un petit scratch. C'est assez pratique, personnellement j'utilise ça souvent pour des clés USB. Et voilà, c'est tout. La fermeture est claire et aussi de qualité, donc comme je vous l'ai dit, en Dyneema 210D, donc de ce côté là il n'y a aucun souci à se faire, c'est du solide. Bon alors, quid des autres cartes ? Par exemple moi j'adore aller à l'escalade, donc j'ai une carte de membre pour une salle d'escalade, qu'est-ce que j'en fais ? Actuellement paie à son âme et elle ne sert plus beaucoup, toutes les cartes je les mets simplement dans une poche de mon sac à dos. Si je les perds, c'est pas très grave, bon je m'en passerai bien mais ça va me demander moins d'effort de renouveler que renouveler sa carte d'identité ou sa carte bleue, ça vous le savez très bien. Voilà, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante, vous avez appris des trucs, dites moi ce que vous en pensez. Quant à moi, je vous retrouve dans de prochaines vidéos où on parlera informatique, de systèmes d'exploitation de gestionnaire de fenêtres minimalistes mais aussi de randonnées en chaussures minimalistes en barefoot. Donc comment j'ai fait par exemple le GR20 avec des chaussures de 400 grammes ? Donc je vais vous parler de tout ça. Si vous avez vu la vidéo précédente sur comment se remotiver, parce que j'avais un peu perdu le rythme, je suis en train d'utiliser aussi la méthode Getting Things Done. Donc je suis pour l'instant très content et je trouve qu'il y a plein d'effets bénéfiques. Il y a aussi quelques liens avec la simplicité et le minimalisme comme par exemple la première étape de cette méthode qui est de collecter les données. Dès que vous avez une idée qui vous passe par la tête, qu'on vous dit quelque chose, vous allez la noter à un endroit tout de suite. Vous n'allez pas essayer de l'organiser parce que si vous essayez de l'organiser, ça va prendre trop de temps, vous allez trop réfléchir et souvent on va se dire ah non ça va pas être au bon endroit, ça va pas être sur la bonne forme. C'est pas grave, on va la noter à un endroit, sur du papier ou avec un téléphone et après on l'organisera plus tard. Ce qui permet de tout de suite se vider la tête et de se concentrer sur la tâche qu'on est en train de faire actuellement. Donc je vous prépare une vidéo plus tard sur ce thème, j'espère que ça va être intéressant. Voilà, en attendant je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 1